Il est vrai que la réalité peut être plus étrange que la fiction. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez à quel point c'est vrai. Avec une pléthore de nouvelles qui font sourcier, il n'y a jamais de pénurie de gens faisant des choses vraiment étranges. Alors si les nouvelles bizarres vous intéressent, restez à l'écoute. Et surtout, si vous avez des histoires locales loufoques à partager, vous pouvez m'envoyer un courriel et je les mentionnerai dans un prochain épisode de Info Bizarre. Un homme laisse des téléviseurs sur les porches en pleine nuit. En septembre 2019, les habitants d'un quartier de Virginie se sont réveillés avec un cadeau inhabituel laissé sur le pas de leur porte. Devant presque toutes les maisons de la rue, de vieux téléviseurs avaient été laissés sans explication. Mais il ne s'agissait pas d'une visite du bon vieux Saint-Nicolas. Les vidéos de sécurité de plusieurs maisons ont montré que celui qui laissait des cadeaux émet les couvre-chefs d'un genre unique. Ce mystérieux homme télé a passé une nuit entière à distribuer des dizaines d'écrans vintage. Et à ce jour, il n'y a pas eu de véritable explication à son acte. L'homme que la police croit être l'homme télé est accusé de déversement d'ordures et d'intrusion. Car il avait caché plus de 30 téléviseurs supplémentaires dans un bâtiment condamné. Le plus étrange. La même chose s'est produite dans un autre quartier l'année précédente. Certaines personnes ont eu de la chance. Le seul objet gratuit de mon quartier est un canapé plein de puces que quelqu'un a laissé dans la rue. Un homme utilise un masque en sous-vêtements lors d'un vol à main armée. Lorsque les policiers ont communiqué par radio avec leur QG après avoir été appelés pour un vol de dépanneur en cours, leurs collègues ont été laissés perplexes par la description du voleur. Le suspect était décrit comme un homme blanc, la vingtaine, de taille moyenne, portant des vêtements gris sur la tête avec des trous au niveau des yeux. Seulement, ce vêtement gris était en fait une paire de sous-vêtements. Espérons qu'il ait été tiré du panier à linge propre. Le voleur armé a pris la fuite avec son masque improvisé. Mais cela n'a pas suffi à éloigner la police de sa trace. Des citoyens inquiets du Missouri ont facilement pu identifier l'homme comme étant Sean McCormick. Et il a été arrêté quelques jours plus tard. Le monde n'était tout simplement pas prêt pour l'approche audacieuse de Sean en matière de mode. Des médecins rapportent le premier cas d'une personne qui urine de l'alcool. Lorsque les médecins de Pittsburgh ont tenté de traiter une femme pour son diabète et ses problèmes de foie, ils ont soupçonné qu'elle leur cachait un problème d'alcoolisme. Ces analyses d'urine étaient systématiquement positives pour l'alcool, bien que la femme ne semblait jamais intoxiquée. Ce n'est qu'après d'autres tests qu'ils ont changé d'avis. Lorsqu'ils ont découvert qu'une souche particulière de levure, apparentée à la levure de bière, avait commencé à surpeupler sa vessie. La levure semble avoir transformé le sucre de la vessie en alcool, brandant son urine alcoolisée. Vous ne voudriez probablement pas la boire. Mais l'idée d'être votre propre brasserie personnelle a certains attraits. Le coronavirus résout le problème décennal des pandas. Il n'y a rien de mal à être un peu timide. Mais après dix ans d'efforts, le personnel de l'Ocean Park de Hong Kong s'impatientait de voir que, quoi qu'il fasse, ces pandas refusaient de s'accoupler. Mais le coronavirus s'est avéré être le coup de pouce dont les deux pandas avaient besoin quand la pandémie a contraint le parc à fermer ses portes. Peut-être était-ce le sentiment d'un malheur imminent, ou plus probablement le fait d'être libéré du regard constant des visiteurs du parc. Mais le couple de pandas a fini par s'accoupler. Vous avez déjà entendu l'expression « marmite fixée, jamais ne boue ». Eh bien dans ce cas, c'est plutôt « un panda fixé, jamais ne fornique ». Un père réalise une coupe de cheveux embarrassante à son fils pour s'assurer qu'il ne fera pas le mur. Avec la propagation du Covid-19, des ordres de confinement ont été émis par le gouvernement du monde entier. Mais un jeune Philippin insistait pour faire le mur, malgré les ordres du gouvernement et de son père. Alors, pour s'assurer que son fils ne quitterait pas la maison, le père a pris un rasoir et a réalisé une projection de 45 ans sur les cheveux de son enfant. Si c'était une prédiction du futur, le gamin n'a pas aimé ce qu'il a vu et est resté à la maison. Ce qui était vraiment pour son bien. Soit ça, soit son père a un grand sens de l'humour. Un homme met en échec les aléas du confinement en courant un marathon dans son jardin. Pour certaines personnes, un changement de carrière peut être une chose très difficile. Mais pour le lanceur de javelots professionnels écossais, James Campbell, le passage à l'entraînement à domicile imposé par le coronavirus n'a pas été un problème. En fait, James a tellement bien réussi à s'entraîner dans son jardin de 6 mètres de long qu'il a décidé d'y faire quelque chose de fou. Après que son tweet « 10 000 retweets et je cours un marathon dans mon jardin » ait atteint ses objectifs, James a enfilé ses chaussures de course. Il a parcouru plus de 7 000 longueurs de jardin en 6 heures pour atteindre 42 kilomètres. Et son marathon bricolé a permis de récolter 20 000 livres pour les travailleurs de la santé. Qui a dit que Twitter ne servait à rien ? Des t-shirts déchiquetés utilisés comme papier toilette remontent des égouts d'une ville californienne. En raison de la pandémie mondiale actuelle, les gens font des folies d'or de l'achat de certains produits essentiels. Je parle notamment du papier toilette, qu'ils ont commencé à stocker en quantité ridicule provoquant des pénuries. L'une des réactions malheureuses à ces pénuries a eu lieu à Redding, en Californie. Lorsque des t-shirts déchiquetés utilisés par certains comme papier toilette ont bouché une partie des égouts de la ville. L'organisation chargée de la gestion des déchets a notifié qu'il était évident qu'il ne fallait pas tirer la chasse d'eau sur des t-shirts. Mais pas avant qu'une forte odeur n'ait été diffusée. Un rat s'introduit dans un distributeur de billets, mange près de 20 000 dollars, puis meurt. Le confinement d'un autre genre a été découvert lorsque des ouvriers enquêtant sur un distributeur automatique de billets défectueux y ont trouvé plus de 18 000 dollars de billets déchiquetés, ainsi que les restes d'un rat. Il est vrai que les rats mangent presque n'importe quoi. Et bien qu'ils soient morts heureux avec un estomac bien rempli, il est clair qu'il a eu les yeux plus gros que le ventre. Un homme ne consomme que de la bière pendant 6 semaines et perd 20 kg. S'inspirant des moines du XVIIe siècle qui jeûnaient pendant le carême en ne consommant que de la bière, un homme de Cincinnati s'est lancé dans un régime exclusivement à base de bière. En ne consommant que soi-disant du pain liquide 2 à 5 fois par jour pendant 46 jours, il a réussi à perdre 20 kg. Ce jeune mousseux lui a permis de se sentir en meilleure santé, et il dit espérer que cela l'aiderait à se débarrasser de ses mauvaises habitudes alimentaires. Mais avec un estomac vide, vous imaginez-vous à quel point ce type a dû être saoul tous les jours ? Tant qu'il ne conduisait pas, je parie qu'il s'amusait bien. Voulez-vous essayer le régime de la bière ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. La police locale déclare que les ratons laveurs ne sont pas enragés, ils sont juste ivres. La police de Milton, en Virginie Occidentale, s'est préparée au pire lorsque plusieurs habitants se sont plaints de la présence de ratons laveurs enragés dans les environs. Lorsqu'ils sont enragés, les animaux sont connus pour devenir excessivement confiants et agressifs, et peuvent attaquer sans provocation. Mais ce n'était pas le cas de ces ratons laveurs, car la police a rapidement compris qu'ils n'étaient pas du tout enragés, mais ivres. Les créatures s'étaient régalées de pommes fermentées tombées des arbres du quartier, ce qui les avait complètement saoulés. La police a donc ramené les ratons laveurs dans les bois pour qu'ils y passent la nuit, tels des adolescents au réveillon du Nouvel An. Un oiseau exotique s'avère être une mouette couverte de cuiries. En juillet 2019, un oiseau orange vif d'apparence exotique a été amené dans un hôpital pour faune sauvage. Après avoir été repéré sur le bord d'une autoroute en Angleterre, le personnel était perplexe quant à savoir comment un oiseau d'apparence aussi exotique avait pu se retrouver là. Jusqu'à ce qu'il le lave et que la couleur se détache directement. Sous la couche orange, il n'y avait rien d'autre qu'une vieille mouette. Elle s'était colorée apparemment en entrant en collision avec un cuirie à emporter ou une grande quantité de curcuma. L'enduit aux effluves de cuiries était si épais que l'oiseau était incapable de voler avant d'être lavé. Soit cet oiseau coloré venait de faire le repas de sa vie, soit il ne mangera plus jamais de cuiries. Deux vieillards se faufilent hors de la maison de retraite pour assister à un festival de heavy metal. Même dans les vieux jours, il n'est jamais trop tard pour un peu de rébellion. Deux hommes âgés d'Allemagne l'ont prouvé en 2018 lorsqu'ils se sont faufilés hors de leur maison de retraite pour assister à un festival de heavy metal. Lorsqu'ils ont finalement été retrouvés, ils étaient apparemment hébétés et désorientés, mais n'étaient pas moins réticents à rentrer chez eux. Il est clair que l'esprit du rock'n'roll brûle toujours aussi fort chez ces deux-là. Un homme de Floride gare sa Smart dans sa cuisine pour qu'elle ne s'envole pas. Lorsque l'ouragan Dorian a frappé en 2019, un homme de Floride a craint que sa Smart, voiture minuscule et ultra légère, ne soit endommagée ou même emportée par le vent. Il l'a donc conduite dans sa cuisine. Garée sur un vieux tapis, le seul inconvénient, outre le fait qu'elle occupait la majeure partie de la pièce, était que ses chiens en étaient désorientés. Malgré tout, je pense que cela pourrait être une nouvelle stratégie marketing audacieuse pour les Smart. Le véhicule parfait lorsque vous avez trop de cuisine, mais pas assez de garage. Un renard se faufile dans le Parlement britannique et fait caca devant la porte d'un politicien. Lorsqu'il s'agit de politique, il faut parfois se salir les mains. Un renard de Londres, en Angleterre, ne savait que trop bien, puisqu'il s'est faufilé dans le bâtiment du Parlement et a fait ses besoins devant le bureau d'un politicien. Il a finalement été attrapé et relâché dans les rues. Mais dans son cœur, il savait que son message politique avait été reçu haut et fort. Une femme arrêtée pour s'être fait passer pour un shérif et fait évader son petit ami de prison. Dans une tentative désespérée de libérer son petit ami de prison, Maxine Feldstein de l'Arkansas a réalisé la performance de sa vie. Avec de faux documents en main, elle s'est fait passer pour l'adjoint du shérif et a convaincu les joliers de la prison du comté de Washington de libérer son petit ami, Nick Lowe. Ce n'est que deux jours plus tard, lorsque le véritable adjoint a appelé la prison pour les informer qu'il était en route pour récupérer Lowe, qu'ils ont finalement compris qu'ils avaient été dupés. Les jolies embarrassées ont collaboré avec la police. Maxine et Nick ont finalement été arrêtés et inculpés. Maxine ayant été condamnée à 15 ans de prison, la tentative de liberté a finalement transformé les deux amoureux en détenus. Un plombier réclame un million de dollars à un concessionnaire après que son camion ait atterri chez des terroristes. Lorsque Mark Oberholzer a échangé son camion d'entreprise de plomberie chez un concessionnaire, il ne s'attendait pas à le revoir. Mais le logo Mark 1 Plumbing n'a pas tardé à réapparaître en ligne au dernier endroit où Mark voulait que son entreprise soit annoncée. Après la vente aux enchères du camion en Turquie en 2013, il est apparu un an plus tard sur une photo montrant des militants islamiques syriens au combat. Il tirait avec des armes depuis l'arrière du camion. Alors que le logo et le numéro de l'entreprise de Mark était toujours visible sur la porte avant du camion. Suite à cela, Mark a été harcelé par plus de 1000 appels téléphoniques menaçants de personnes supposant qu'il avait travaillé avec les terroristes. Le concessionnaire ayant promis d'enlever les autocollants du camion de Mark et a échoué de manière spectaculaire. Il n'est donc pas étonnant que Mark cherche à obtenir plus d'un million de dollars de dommages et intérêts de leur part. Et peut-être que ce concessionnaire devrait commencer à reconsidérer certains de ses clients. Un harceleur trouve la maison d'une popstar en étudiant les reflets de ses pupilles dans des selfies. Quelles que soient les circonstances, avoir un harceleur est une chose effrayante. Mais un harceleur d'une popstar japonaise a fait preuve d'une inventivité troublante dans des tentatives déréglées de retrouver son idole fin 2019. En regardant les détails dans les reflets des yeux de la chanteuse dans des selfies qu'elle avait postés en ligne, le fanatique a pu localiser une gare où elle se rendait fréquemment. De là, il a pu localiser son appartement, s'y a introduit et l'a attaqué. Heureusement, l'homme a été arrêté. Mais cela ne rend pas cette histoire bizarre de harcèlement extrême moins terrifiante. Un agriculteur chinois gagne le premier prix au championnat national de testicules de porc. En 2015, un agriculteur chinois a conduit son précieux porc sur 2736 kilomètres depuis la province de Gansu jusqu'au prestigieux championnat de testicules de porc de Pékin. Le voyage de six semaines en valait la peine. Les responsables du concours ont confirmé que son porc avait les plus grosses gonades du pays. Ce qui n'est pas surprenant quand on y jette un oeil. Aussi formidable que soit cette histoire, elle provient du journal britannique Sunday Sport, qui a à peu près autant de légitimité que le gribouillage sur une cabine de toilette d'un relais routier. Mais bien que cela puisse ne pas être si factuel, le tabloïd a certainement des couilles. Une femme est condamnée pour une escroquerie à la malédiction familiale à hauteur de 1,6 million de dollars. Il y a beaucoup d'imposteurs dans le monde étrange des médiums. Beaucoup d'entre eux gagnent leur vie en harponnant des personnes désespérées qui donneraient n'importe quoi pour renouer avec un être cher décédé. Mais certains d'entre eux sont bien pires. Comme cette femme en Floride qui a convaincu une riche texane que sa famille était maudite. Proposant de lever la malédiction pour un certain prix, la médium floridienne a commencé à excroquer sa victime, paiement après paiement. L'argent qu'elle prétendait avoir dépensé en cristaux et en bougies pour des rituels visant à lever la malédiction, s'est finalement élevé à 1,6 million de dollars. La victime, riche et crédule, ne se doutait pas qu'elle était manipulée, jusqu'à ce que la médium fraudeuse soit démasquée par la police et condamnée à 3 ans de prison. C'est à ce moment-là que la victime a réalisé que la seule malédiction dans sa vie était la médium bidon qu'elle avait eu le grand malheur de rencontrer. Un couple gagne la bataille pour nommer leur fils Lucifer après l'opposition de l'officier de l'état civil. Lorsque Dan et Mandy Sheldon, originaires du Derbyshire en Angleterre, ont accueilli leur fils dans le monde en juillet 2020, ils ne s'attendaient pas à rencontrer autant de résistance contre le nom qu'ils avaient choisi pour lui. Avec des objections de l'officier d'état civil ainsi que de certains membres du public, le couple a été consterné de voir que leur choix était contesté. Mais ils ont tout de même décidé d'appeler leur nouveau-né Lucifer, affirmant que leur choix était motivé par les origines grecques traditionnelles du mot qui signifie « porteur de lumière », ils ne semblaient pas se soucier de ses connotations diaboliques. Malgré l'opposition des groupes religieux, le couple a gardé ses positions et vraisemblablement ses cornes et ses sabots fendus et a gagné la bataille pour donner à leur enfant le nom du seigneur des ténèbres. Espérons que la relation entre le petit Lucie et son père se passe mieux que pour l'autre Lucifer et son vieux père. Un homme scie en deux le garage de son voisin lors d'un conflit d'empiétement. Il n'y a rien de plus efficace pour faire en sorte que les voisins se détestent qu'un bon vieux conflit de voisinage. Ainsi, lorsqu'une famille s'est aperçue que ses voisins avaient construit une remise au-delà de la limite des propriétés dans leur cours et qu'ils continuaient à s'étendre sur un terrain qui n'était pas le leur, la tension est montée. Mais malgré plusieurs contre-expertises de géomètres, les voisins intrus refusèrent de coopérer. La famille dont le terrain était empiété a donc pris les choses en main. Armé d'une scie alternative, le patriarche de la famille a découpé les parties du hangar qui empiétaient sur sa propriété. Il a ensuite érigé des poteaux, puis une clôture pour circonscrire clairement la ligne de démarcation. Même si le hangar, qui ressemblait à une installation artistique audacieuse, était sans aucun doute l'attraction principale. Le différent aurait été réglé après l'incident du sillage et la famille autrefois intrusive a pu profiter de son nouvel abri très ouvert. Une femme échange une épingle à cheveux contre un minivan. Il y a des gens dans le monde dont les compétences commerciales sont si bonnes qu'ils pourraient probablement vous convaincre d'échanger votre téléphone contre une barre chocolatée. Demi Skipper, personnage principal de cette nouvelle bizarrerie, n'est pas aussi doué. Mais ses actions en juillet 2020 suggèrent qu'elle n'en est pas loin. Participant à un défi consistant à échanger des objets contre d'autres plus précieux, Demi a commencé avec rien d'autre qu'une épingle à cheveux. Utilisant son éloquence, mais devant se confronter aux règles de troquer avec seulement des étrangers, elle a commencé à échanger de plus en plus avec un niveau de compétence impressionnant. Elle a d'abord troqué l'épingle à cheveux contre une paire de boucles d'oreilles, puis contre un ensemble de verres à Margarita, qui ont à leur tour été échangés contre un aspirateur. Finalement, elle a acquis un iPhone 11 Pro Max, qu'elle a échangé contre un van Dodge Ram. Bien que la camionnette ait quelques problèmes, Demi a réussi à la faire fonctionner, et elle espère atteindre son objectif d'échanger quelque chose contre une maison. D'une épingle à cheveux à une maison, voilà un vrai retour sur investissement. Laquelle de ces nouvelles folles vous a le plus amusé ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires ci-dessous, et envoyez-moi vos propres histoires folles d'actualité locale à stories.beamazed.com Merci de nous avoir suivis.